Des dizaines de mamans inquiètes pour l'avenir de leurs enfants. Le rectorat vient d'annoncer ce matin que les moyens seraient maintenus dans le quartier des Grésilles, malgré la suppression du statut de ZEP, une annonce insuffisante pour les parents d'élèves. Les paroles pour nous ne nous conviennent pas du tout, on en a déjà suffisamment entendues. Maintenant on veut des actes, on veut du concret et de nous laisser entendre que éventuellement on pourrait avoir peut-être quelques moyens encore pendant un an ou trois ans, pour nous ce n'est pas suffisamment concluant, on veut quelque chose de concret, d'acté et de sécure pour nos enfants. Cette situation fait suite à la fermeture du collège des Grésilles en 2006. Et selon une circulaire datant de la même année, une zone d'éducation prioritaire doit dépendre d'un collège. Les élus Dijonais considèrent que la loi n'est ici pas adaptée. J'en appelle donc au ministre de l'éducation nationale pour réétudier le dossier du quartier des Grésilles qui en a grandement besoin. Il faudrait que le combat continue de façon à ce que des termes de la loi soient écrits autrement pour que le label REP continue à exister sur ce territoire. Plus de 1000 élèves sont concernés par cette décision. Si les Grésilles ne sont pas reclassées dans le réseau d'éducation prioritaire, des conséquences pourraient se faire sentir au quotidien. Dans cette école il y a beaucoup d'enfants qui sont primo-arrivants ou dont les enfants sont en difficulté sociale. Et évidemment si on donne moins à ceux qui ont le plus besoin, on ne peut pas ensuite espérer qu'ils s'insèrent correctement dans la société. Dans les écoles Lamartine, York, Champollion et Flammarion, les effectifs pourraient passer de 20 à 30 élèves par enseignant. Et des classes pourraient donc être supprimées. Merci. Merci.